Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 étant donné que le jeu vient de sortir et aujourd'hui ça va être des astuces pour XP le plus rapidement sur Call of Duty Black Ops 4. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos, tu sais que l'objectif étant les 100 000 abonnés, donc let's go, let's fucking go ! Et n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, voilà, Black Ops 4 vient de sortir, montrez votre enthousiasme, etc. Est-ce que vous êtes content et tout, faites le savoir dans la barre des likes, qu'on puisse savoir si également ça vous fait plaisir sur ce Black Ops 4, de pouvoir rejouer, c'est vrai qu'on a eu la petite bêta et tout d'ailleurs, c'est un gameplay bêta, pour ceux qui veulent savoir, étant donné que ça va être une petite nucléaire, à la Maddox, voilà, en domination il me semble, sur Gridlock, et la Maddox qui est une dinguerie, mais bon, ça, peu importe. Aujourd'hui, on va se retrouver comment bien XP, et XP super facilement sur Call of Duty, Black Ops 4, les meilleures astuces et tout ce qu'il faut. Première des choses très importantes, jouer dans des modes à objectifs, je pense que ça devrait faire, genre, la troisième fois que je dois faire une vidéo, vraiment comme en tuto, etc., etc., donc peut-être les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne vont se dire, ah, mais vraiment, comment il faut faire pour XP super vite ? Les modes à, par exemple, à objectifs, excusez-moi, donc, comme par exemple, la domination, le hardpoint, le C, bon, le C, c'est vrai que c'est plus basé sur le kill, mais bon, on va dire qu'il y a quand même récupéré des trucs, etc., donc, jouer absolument dans les modes à objectifs, éventuellement également la CDD, la capture de drapeau, on ne sait pas encore si elle y est, il me semble que normalement elle y est, et si elle y est, il y a une bonne méthode, je pense que vous la connaissez à force, parce que ça a été une méthode qui a été bien, bien entamée lors de la bêta de Call of Duty, Black Ops 3, et également lors de World War 2, tout, la plupart des très, très bons joueurs n'arrêtaient pas de jouer dans ce mode-là, c'était, en l'occurrence, la capture du drapeau, donc la CDD, il faut juste obtenir, voilà, le flag, et tu fais des kills avec, alors certains vont me dire, ouais, mais c'est dégueulasse, tu ne joues pas trop l'objectif, machin truc, etc., en soi, si vous êtes 2 ou 3, et que vous gérez bien les spawns, celui qui fait des kills avec le flag, à un moment donné, voilà, il peut te protéger, puis vous pouvez retourner récupérer le flag, le but également, c'est aussi d'experer, c'est vous faire plaisir, faire du kill, etc., d'ailleurs, en parlant de kill, étant donné que, cette année, il y a quelque chose d'un peu spécial avec Call of Duty, Black Ops 3, étant donné que les assistants sont désormais des kills, oui, effectivement, ça compte comme un kill, et ce qu'il faut faire, donc, c'est mettre des balles un peu partout, ça veut dire que, supposons, on part du principe qu'il te reste 5 balles dans ton chargeur, et que c'est qu'il y a un mec devant toi, et qu'il y a les 3 autres qui lui tirent dessus, essayez de vider vos 5 dernières balles sur le mec, c'est bête, hein, ce que je dis, c'est bête, mais finalement, même si tu lui mets une balle dedans, ça va compter comme un kill, ça va compter comme un kill, parce que tu auras fait le taf, etc., donc, n'hésitez pas, franchement, même si vous avez l'impression qu'il vous reste 2 balles, et que vous voyez tout le monde qui lui tire dessus, eh si, tirez-lui juste 2 balles, juste 2 balles, ça peut vraiment vous aider, etc., les assistants comptent comme des kills sur Call of Duty, Black Ops 4, donc, forcément, ça va vous aider à obtenir des XP beaucoup plus facilement, beaucoup plus facilement, et beaucoup plus rapidement, et ça, c'est génial, ce genre de méthode, et c'est vrai que Black Ops 4 est plutôt assez bien foutu là-dessus. Ensuite, une autre idée, et c'est même pas une idée, c'est limite le meilleur des conseils que je fais, quand vous jouez avec des nouvelles armes, par exemple, ici, supposons que je viens de débloquer la Maddox, etc., vous allez avoir automatiquement, donc, le viseur réflexe, si je dis pas de bêtises sur BO4, tu as directement les viseurs réflexes sur les armes, enfin, c'était comme ça lors de la bêta, peut-être, lorsque le jeu va sortir, ça va être un peu différent, mais le premier truc que je peux vous dire, et le truc le plus important, mais vraiment le plus important, c'est jouer avec vos nouveaux accessoires. Alors, ça peut paraître totalement débile, tu vas me dire, mais c'est totalement débile, je veux dire, je joue pas, par exemple, avec cet accessoire-là, etc., en fait, il y a des défis d'accessoires sur chaque arme, par exemple, sur la Maddox, quand tu peux jouer avec le silencieux, bah, si tu fais des kills avec le silencieux sur la Maddox, ça fait, vous avez, par exemple, tué 50 personnes avec la Maddox silencieuse, et tu obtiens des XP supplémentaires, donc ça, c'est plutôt une très bonne chose, c'est également ce que je vous recommande de faire, faites-le, c'est tout con, hein, même moi, je le fais encore, par exemple, sur Black Ops 3, lorsque je devais XP super rapidement mon nouveau compte, bah, je prenais la KN, mais, je vais dire, je déteste le viseur réflexe sur la KN, mais je disais, bon, je fais une gain, mais comme ça, ma KN, déjà, elle a plus d'XP, donc, forcément, le niveau d'armes va évoluer, et en plus, je reçois des XP super facilement, donc, c'est vraiment une bonne méthode, et c'est vrai que ça, il n'y a pas énormément parlé en vidéo, etc., donc, c'est vrai qu'au début, je crois que c'est juste 1000 XP, mais à force de faire, ça devient des défis un peu plus haut, et après, c'est chaque fois 5000, 10 000 XP, etc., et ça aide énormément. Ensuite, niveau des spécialistes, niveau des strikes, etc., alors, moi, j'adore le spécialiste Recon, voilà, c'est un peu ma technique, etc., j'aime bien jouer avec le drone de brouillage, c'est vrai que ça peut aider à XP, etc., mais si tu es quelqu'un qui adore faire des frags, écoute, je te propose, tout simplement, de jouer avec l'hélico et le foudroiement, ou tout simplement le vautour, le vautour et l'hélico, ça fait énormément de taf, et sachant qu'en plus, s'il y a quelqu'un qui vous tue à côté, le vautour, il fait des kills automatiquement, donc, ça veut dire que le mec qui vous a buté, le strike va quand même faire des kills, donc ça, c'est plutôt assez cool, ça vous aide à XP, et de nouveau, il y a les défis, bien évidemment, de score strike, donc, n'hésitez pas, franchement, vraiment, pour EP sur Call of Duty, il faut faire des frags, il faut aller chercher le frag, il faut quand même essayer de réaliser le plus grand nombre de scores, d'ailleurs, ça, c'est quand même un peu vrai, c'est-à-dire, quelqu'un qui fait 20 kills et qui aura 4 captures, et quelqu'un qui va avoir 35 kills et qui va avoir 1 capture, le mec qui aura fait 35 kills aura fait beaucoup plus d'XP que quelqu'un qui aura, par exemple, privé 2 fois, donc, vraiment, les potes, c'est vraiment important, essayer de chercher un peu le frag, voilà, c'est Call of Duty, c'est un FPS, on est là pour ça, c'est un FPS, voilà, là-dessus, c'est dit, donc, comme on l'a dit, débloquez, donc, les accessoires, et le deuxième des trucs, comme ça, ça va vous permettre d'obtenir le camouflage, faites les défis camouflage, oui, c'est de nouveau débile, c'est totalement con, certains vont me dire, c'est totalement débile, et en fait, non, à force de faire les défis de camouflage, par exemple, pour obtenir le camouflage or, si je dis pas de bêtises, c'est soit 5 000, soit 10 000, donc, si tu obtiens 10 000 points d'XP, ça te fait carrément un level, ça peut te faire carrément un level, ça dépend où tu es situé, etc., parce qu'il y en a certains où c'est 40 000, mais je veux dire, si tu fais déjà un quart en un seul coup, par exemple, pour passer un nouveau prestige, et en plus, tu gagnes la game, et tu fais énormément d'XP, c'est génial, c'est juste génial, donc, n'hésitez pas, franchement, faites les défis camouflage, les défis d'accessoires, les défis de scorestrike, du kill, dans certains modes, donc, comme je l'ai dit, domination, hardpoint aussi, j'ai oublié, le hardpoint, c'est magnifique, les potes, vraiment, c'est un des meilleurs modes à XP, c'est hardpoint et cdd, donc cdd, capture du drapeau, parce que l'hardpoint, si tu joues l'objectif, et en même temps, tu fais des frags, tu auras énormément de défense, tu auras énormément de choses positives, donc, n'hésitez pas, c'est les modes, en plus, que j'aime bien jouer, moi d'ailleurs, j'adore jouer ces modes à objectif, parce qu'il y a pas mal de frags à faire, et que c'est toujours assez stylé d'en faire, et c'est quelque chose que je vous recommande fortement, les amis. Ensuite, il y a aussi un petit truc, alors de nouveau, ça, c'est si tu as envie de le faire, etc., les défis par rapport aux grenades, par rapport aux paras, alors c'est pas forcément quelque chose que je vais faire, parce que moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien jouer les tactiques, qui aime bien jouer les grenades, et tout ce qu'il faut, tout simplement, donc je vous recommande, tout simplement, de faire, par exemple, les grenades, voilà, c'est assez simple, etc., utilisez les spécialistes aussi, ça c'est important, c'est vraiment très important, parce que ça va vous aider, et vous aider à XP, par exemple, moi qui utilise Recon, et tout simplement, je peux utiliser mon impulsion visuelle, forcément, chaque fois que quelqu'un va faire un kill, je vais obtenir des points d'assistance super facilement, et qui peuvent aider à obtenir mes strikes, déjà premièrement, obtenir ma nucléaire, et beaucoup plus d'XP, donc forcément, c'est aussi une très bonne méthode, et puis voilà, après, si vous avez envie, plus un style de jeu, comment dire, agressif, n'hésitez pas à jouer plutôt à l'SMG, commencez déjà par les SMG, ensuite, n'hésitez pas à faire les AR, de nouveau, ça c'est les histoires de camouflage, et tout ce qu'il faut, et aussi, de nouveau, faites la même chose avec vos secondaires, je veux dire, là, dans ce gameplay-là, je ne jouais pas que la secondaire, parce que je trouvais ça un peu inutile avec ma classe, mais c'est vrai qu'également, de faire vos défis secondaires, ça aide énormément, ça aide énormément, donc je vous le recommande également, par exemple, de jouer avec un gun, et faire directement tout ce qu'il faut, et bien évidemment, bon, qui dit camouflage, dit headshot, si tu fais des headshots, tu as un peu plus de XP, etc., bon, là-dessus, je pense que, il ne faut pas être Einstein, je pense qu'il ne faut pas être Einstein, tu vas faire tes headshots, etc., tu vas XP un peu plus vite, etc., et forcément, ça va aider, d'ailleurs, petit truc très important, évitez de terminer les games trop rapidement, pourquoi je dis ça ? Parce que plus vous allez terminer une game rapidement, moins vous allez avoir d'XP, moins vous allez faire de kills, et tout simplement, aussi, je ne sais pas si ça va se passer encore comme ça, ça n'a pas été encore dit, donc, les clés de cryptage, oui, les clés de cryptage, vous savez que, c'est déterminé par rapport à la longueur de game, et par rapport à tes kills, donc, si vous faites une game, par exemple, domination, vous la terminez, je ne sais pas, en 8 minutes, parce que vous avez décidé de triple cap, lorsque vous aurez pu faire, quoi, en 12 minutes, et vous aurez pu avoir deux clés de cryptage supplémentaires, ou de l'XP supplémentaire, en faisant des kills, des kills, des kills, des kills, ça vous aide, croyez-moi, ça vous aide énormément, donc, n'hésitez pas à faire plutôt durer la game, que plutôt d'essayer de la terminer en 2 secondes, parce que ça n'aide pas, si tu fais beaucoup plus de kills dans une game, tu vas être beaucoup plus récompensé. Voilà les gens, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, puis on se dit bye, et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo, ciao ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz